Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur l'envol de dragon et on a un problème, ce deck doit être nerfé, bon je m'étais déjà rendu compte à CV que le deck avait l'air bon, avait l'air très bon, avait l'air très fort, mais au final tous les joueurs ont le même raisonnement et notamment Pheno, sa liste de Pheno, Pheno qui a des meilleurs joueurs de ladder et puis tout simplement c'est lui qui avait gagné notamment les play-offs des Grand Masters, donc juste une machine, après il avait perdu son slot sur la deuxième saison, mais soit c'est une machine phénoménaux. Le joueur grec Pheno qui a d'ailleurs dit sur Twitter, je sais, profiter du ladder avant que ce soit full shaman, aussi pour info, la version quête est au bait, il estime que la version quête est plus faible, la version quête, et il a dit qu'il veut essayer d'autres decks que shaman, mais il ne se souvient pas de la dernière fois où il a autant gagné en ladder, donc voilà, ce sont ses mots, le deck est trop fort, le deck merit unerf, c'est tôt pour le dire, mais le deck est trop fort, le deck est trop fort, il y a des decks qui sont ok contre notamment par le mage que je vous ai présenté, le mage version Apex Void, vous utilisez de Johnny ou autre, ça a l'air d'être ok, mais cette version là, elle est vraiment vraiment strong du shaman, pourquoi, quelle est sa force, c'est ultra polyvalent, c'est ultra stable, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce deck là, on joue Galacro 1, on rappelle, pour 7 de mana, on a crit de guerre, invoque 2 tempêtes de 2 avec ruée, et quand on conjure 2 fois, pour l'améliorer, on va du coup récupérer des 4x4, et si on conjure deux fois de plus, on va avoir récupéré des wit-wit, ruée, et l'europort, ça avocera un alimentaire 2 avec ruée, à savoir que chaque fois que vous allez utiliser une carte conjurée, vous aurez du coup ce pouvoir qui sera invoqué, donc quand je vais jouer l'invocation de givre, je vais jouer un adversaire, je vais conjurer Galacro, donc je vais l'améliorer de 1, il faut le faire deux fois pour, hop, level up, et j'ai oublié le niveau 3, de Galacro, quand on a conjuré deux fois, plus de deux fois, on va récupérer une arme sac 2 également, des wit-wit et une arme sac 2, voilà. Invocation de givre, j'ai un adversaire conjure Galacro, on récupère du coup une 2A, en plus de gelée, là-dessus on récupère également une 2A, là-dessus pareil, et là-dessus, ici, on récupère deux 2A ruées, donc ça c'est plutôt fort. On a à côté de ça, classique, muté, et mogu, d'ailleurs notamment vu qu'il y a pas mal le miroir, mogu c'est très très fort pour carry la game, qu'on peut d'ailleurs utiliser le muté sur, je sais pas moi, sur l'élémentaire qu'on a pu, ce genre de choses, on peut le jouer aussi là-dessus, ou bien sur un Tessac qui a pris ses trades, avec les corruptrices. Invocation de givre, j'en ai parlé, l'enforge, c'est un classique, ça nous ramène à la quai, et puis en plus sur Carniflore, on pourra le récupérer, ce petit la quai, deux ingénieurs pour la pioche pour avancer, double vue pour avoir encore une fois ce moteur de pioche qu'on peut jouer avec Electra, qui fait son retour à Electra, ça c'est des cartes qui vont peut-être bouger, à voir, la liste va se pour finir au fur et à mesure du temps, mais actuellement elle a l'air d'être très 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 forte, c'est la liste qui a le plus haut winrate sur son replay, 69% de winrate, tous joueurs confondus, à tous niveaux confondus, c'est énorme. C'est à dire qu'il y a des gens qui jouent sur les stocks-là et qui font probablement chuter le winrate, et les mecs qui vont vraiment la jouer parfaitement, comme Fédon le dit, il a winrate de fou. Vous pouvez faire Electra avec Tempête également, vous avez deux totems pour la pioche, quand même pas mal de pioche pour justement être assez stable là-dessus, les cartes pour conjurer, encore une carte conjurée, on joue énormément de conjurés pour justement arriver à Galacron rapidement pété, c'est vraiment ça qui fait la force d'ailleurs de Galacron, c'est ce gros pouvoir de Ruey qui est vraiment très très bon, c'est pour ça qu'on joue autant de conjurés, même si sur le papier cette carte-là elle n'est pas folle, avec le Galacron chaman, ça marche extrêmement bien. Corruptrice sans visage qui est probablement la meilleure commune de l'extension, on la voit partout, ça pour le coup on s'y attendait, tu l'as fait avec des totems, tu l'as fait avec l'enforge, avec les laquiers, avec l'ingénieur, la carte est exceptionnelle, que ce soit en chaman ou dans des decks aggro, du pirate ce que tu veux, ça on l'a dit très très fort, celle-là, excellent contre les decks aggro, vous allez la garder notamment contre guérille aggro, c'est le seul bad shop que vous allez la garder, enfin que contre des aggro, autrement vous la garderez pas en main de départ, invoque deux esprits, du loup, deux, trois, provocation, c'est avec conjuré deux fois, leur donne plus trois plus trois, après même contre un aggro il faut la garder, mais il faut essayer d'avoir des conjurés, autrement tel dans la merde, mais dans l'idée qu'on en a souvent assez vite. On a Kronk, ce qui est une carte extrêmement forte, 6-6 pour 6, vous piochez Galakron, si vous l'avez déjà joué une dévastation, alors si vous l'avez déjà, c'est pas en main, c'est si vous l'avez équipé, si vous jouez Kronk et que vous avez Galakron en main, ça ne marche pas, il faut l'avoir joué pour récupérer la dévastation, et les dévastations il y en a quatre, le premier s'affiche chaque poids dégâts à l'adversaire, et vous le de 5, le deuxième s'affiche chaque poids dégâts à tous les autres serviteurs, et pas personnages, donc pas les héros, le troisième s'est plus 2, plus 2 à vos serviteurs, et le quatrième, c'est le quatrième effet, c'est l'avocat dragon, 8-8 provocations, si je ne dis pas de bêtises. A savoir que ça, ça pourra se relancer également en cri de guerre sur notre ami Carniflore, on va même être d'ailleurs que Corruptrice, du coup le Carniflore pourra se dupliquer, donc si vous jouez une barista, vous pouvez espérer le remonter, ce genre de choses, c'est possible aussi de rentrer ça dans la liste. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va partir sur une petite game, ou deux, ou trois, avec ce deck de l'extrême, voilà, bon, je suis Rensac, ça montre tout doucement, vous le savez, j'ai commencé à Rensac, alors il y a le converse qui a tout bugué, là, je vois. Voilà, je tourne l'écran et c'est résolu. Prêtres ? Alors je vais vous mettre la liste, et on va voir à quel point il est fort, ou pas, sachez mais je vais perdre. Alors vous allez garder Galakrond en bas de départ, Galakrond est trop fort, vous le gardez, et à côté de ça, ça dépend des match-up, j'imagine contre un prêtre, le totem est intéressant peut-être dans ce match-up-ci, mais de manière générale, on ne va pas le garder. Mais contre prêtre, c'est probablement, si ça déclasse intéressant, si ce n'est pas le cas, c'est terrible de le garder, si jamais c'est une version tempo ou autre. Mais si ça décontrôle, c'est très fort, donc là, ça peut l'estimation. Mais de manière générale, votre Mulgan, ce sera Galakrond, ce sera l'invocation, ce sera l'enfange, ce sera le mogu. Si vous avez le mogu, vous vous gardez muté, évidemment. Et puis c'est à peu près tout. Ça, c'est Mulgan classé, qui est plus, comme je l'ai dit, la meute, selon si vous croisez un agro ou pas. De manière générale, on ne garde pas le totem. Mais ici, j'ai la pièce et je suis contre un prêtre. Vous savez quoi ? On va le garder. On va le garder, j'ai tendance à me dire que c'est la nouvelle extension, que les gens vont jouer près de Galakrond et plutôt contrôle. Si ce n'est pas le cas et qu'ils jouent combo, près de combo, il va peut-être me pisser dessus. Je suis déçu. On va souhaiter la bonne journée à mon adversaire. Et on est parti. Quand tu veux, mon grand. Je suis prêt. Ah ouais. Lui, il s'en fout de la nouvelle extension. Surtout, parce qu'à la limite, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Mais surtout, il fait une sortie insane, là. Ok, si j'ai une tempête, je peux lui pisser dessus. Il ne faut surtout pas que je mate un ingénieur au totem, il pourra du coup booster et profiter de lui ou autre. Je pense que c'est une connerie. On va juste passer. Ou alors, on fait quand même ingénieur. Mais si je fais ingénieur, il va double pire. C'est terrible. Ouais, non, je ne peux pas. Je ne vais pas lui donner de draw. Je ne peux vraiment pas, je pense. Ah. Le truc, c'est que si ça me donne la tempête, j'ai besoin de la tempête, en fait, là. Oui et non, il n'y a pas de main de menace. Ah ouais. Je pense que je vais attendre. Je pense vraiment que ce n'est pas bon que je lui donne de la pioche. Ce qui est terrible, c'est que s'il m'enchaîne sur la T3, mais on peut espérer qu'il n'ait pas une sortie parfaite et qu'il est quand même au 3 vides, là. Et dans ce cas-là, c'est ok. Donc là, il va me heal pour avoir les 3 poids de dégâts, ça c'est logique. Là-dessus. Ah ouais, ça ne déconne pas. Bon, sous une tempête, on peut potentiellement le punir. Pas de tempête. On va espérer avoir un truc bien là-dessus. Le Mugu, c'est vraiment pas mal. Parce que je pourrais faire Mugu plus Corrupté sur le prochain tour et faire un gros, gros clean. Très fort. Très, très fort. Ok. Ouh. On n'est pas bien, mais on n'est pas mort encore. Il faut juste qu'il évite de me bullshit encore. C'est pénible, ça. On reste sur des plus pénibles. C'est pénible. On va pouvoir gérer 1, 2 et 3. Et je vais laisser ça en place. Le fait est que j'ai perdu beaucoup de poids de vie. On aura place sur le prochain tour avec ça. Non, du coup. Parce que je n'aurai pas la mana. Je pense que c'est ça et ça. On trade là. On fait Corruptrice. On trade, on trade. Est-ce que j'ai mieux ? Je n'ai pas la pression. J'ai quand même un bon bord derrière. Il a peut-être une raise en espérant que ça ramène la A2 plutôt qu'une des clairs. On n'a pas encore réussi à avoir de carte conjurée pour le moment. Mais c'est surtout espérer survivre là. Attends, il va faire quoi là ? Il va... Ok. Pour me rentrer un maximum de dégâts. Après là, je vais pouvoir clean. Je vais pouvoir placer ça. Après, oui. Si je fais ça, je ne peux pas claquer celle-là au prochain tour. Il va devoir me rentrer. Oui, pour être dégâts face sur la fin. Je ne sais pas comment il fera. Par contre, si je prends la surcharge, il faut que je la prenne maintenant. Pour si j'ai besoin de l'armure au prochain tour avec Galakon. Enfin, pas au prochain tour, mais au tour 7. Donc, je pense que je vais faire ça et ça. On va devoir envoyer les deux et on va garder double 2A plus 2-2 sur le board. Le fait est qu'au prochain tour, je ne peux pas combiner ça avec Ateas s'il fait clean avec un pyro bon ancien par exemple. C'est le danger. Mais s'il ne me clean pas, je peux faire corruptrice sur un serviteur sur le board et je pourrais enchaîner ça si j'ai besoin des 5 points. Ok, donc je peux face, 5, 10, double trade. Ça me coûte assez cher, mais il n'a plus que 2 cartes. De toute façon, là, c'est de la survie. Ou alors, je fais ça, ça, 5, je raconte n'importe quoi. Je ferai 5, 7 et trade là. Je peux même garder celle-là en soi. Ouais, ok. Du coup, c'est face, face, corruptrice là, trade, trade et trade. 5, 7, tac. Je regarde que je ne fasse pas de conneries. Oui, c'est bon. Pour le château, on a double de 2 ruées. Plus sac d'armure si on veut. Bon, il n'est pas censé avoir de dégâts directs. Wow, il enchaîne bien. Par contre, il ne récupère que 3 serviteurs. Il va récupérer la... Attends, il en a récupéré combien ? Ou il a dû récupérer 3 ? Non, que 2 ? Ok, c'est-à-dire qu'il joue... Ah, mais non, c'est juste. Il a déjà joué aussi une garde-lumière. Ok, ok. Il a joué une garde-lumière et une... Ah, 2 qui boostent les poids de ville. Ok, donc oui, forcément, il a récupéré ces 2-là. Ok, je vois ce qu'il a. On peut conjurer pour Galakron et avoir le niveau supérieur et faire le totem de 4. Le problème, c'est que je ne clean pas. Ah, le problème, c'est que je ne clean pas. Il me manque 3. Avec ça, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé de faire Galakron. Est-ce que j'ai un autre moyen ? Non, je dois Galakron. Ce n'est pas trop grave. J'ai Carnifort qui va arriver assez vite. 2, 4, 6, 8. Pour chatour, on pourra faire 4 ruées. Enfin, 4 dégâts de ruées. Est-ce que j'ai mieux ? Est-ce que je vois vraiment le clean ? Oui, je suis trop bas pour me permettre de ne pas le clean. Ok. Ce qui me fait peur, c'est qu'il touche à m. Souvent, on me dit pourquoi tu prends autant de temps quand le play est évident. Justement, j'ai trouvé un play qui n'est pas évident. Voir s'il n'y a pas une autre option. Si on ne pouvait pas se permettre de grid. Parce que je connais deux quarts de sa main. Donc, on peut se dire que potentiellement, il ne peut pas me tuer avec cette poids de dégâts. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Ce n'est pas parce que le play est évident que tu dois jouer vite. Justement, si le play est évident, on va prendre le temps de voir s'il n'y a pas un play qui n'est pas évident. C'est justement l'intérêt de réfléchir. C'est un truc qui est juste moins évident. Parait évident. C'est évident que c'est... On peut faire ça à aéropower. Ce sera un petit peu mieux. Et je peux commencer par la quai. Ouais. Ça me paraît bien, là. Izerain est bien pour la value. Mais j'ai juste besoin de me défendre. Du coup, un truc qui ne peut pas se silence. Ça me permet d'être ultra safe. Si jamais il joue une ruée, boost ou autre. Je pense que c'est ultra safe. Donc on va clean tout ça. Ok. Ok, ok, ok. Il a fait un énorme start. Double clair. Garde lumière, tout le bordel. Il a ulti cette pioche. Juste, on n'a pas fait d'erreur. Je pense qu'on ne lui a pas donné la pioche sur l'éclair. On a attendu le bon timing. Mais c'est passé. Mais ouais, ça pouvait mal tourner sur Pyromancia ou autre. Un mirror. Alors le portrait, c'est le portrait des 1000 victoires. Je les ai pour chaque classe. Effectivement, on joue un petit peu au jeu. Dans le match-up, on ne va pas garder tout ça. L'ingénieur, si on n'a effectivement pas la pièce, j'imagine qu'on peut quand même la garder. Ce n'est pas incroyable. Mais j'imagine qu'on peut la garder. Tout le fait de l'achat du totem. Histoire de cycler avec cette carte. Galakron, c'est une très bonne carte en bas de départ. Tempête, ça dépend de ce qu'il joue. Si j'ai une version qui me permettra d'en profiter. Mais normalement, ça peut être correct. Cron que c'est un peu tôt. Surtout que pour le jouer, il faut avoir équipé Galakron. Donc, il joue une version quête. Donc, d'après Phenos, c'est moins opti. Ça ne veut pas dire que je vais gagner. Mais dans l'idée de l'optimisation, c'est moins intéressant. Il faut équiper rapidement des conjurés. Je vous avoue que je n'ai pas spammer le nouveau plateau. Ce n'était pas la priorité. Ok, une autre. J'imagine que j'ai juste le totem trade. Vu que je n'ai pas de mon goût, je n'ai pas envie de laisser du board pour l'adversaire. Est-ce que je joue, ça ? J'imagine que non. J'imagine que non. Je peux le garder en T6 avec ça. Il faut vraiment faire gaffe à se corruptrer, ça. Pas laisser des bons timings pour l'adversaire d'en profiter. Il me faudrait quelque chose à faire. Je vais faire la contre ça. Ok, je pense que je vais faire totem et ça. Et pour la prochaine tour, je pourrais co-optrice sur mon totem. Ouais. Go conjuré. S'il ne peut pas gérer ça, j'ai double sac 4 sur le board. Donc c'est forcément trop fort. Et derrière, on fera T6. Peut-être T7. J'aimerais bien pouvoir le monter à 4. Du coup, avoir... Double Rue et Wittwitt. Ce qui est vachement con. Pour que lui, il joue avec sa quête. Il n'y a pas de souci. Amuse-toi frérot. Ne gère pas cette AA. Ah non, il va la gérer. Fait chier. Bon, on va jouer ça. On va gérer la AA. Et on aura du coup à nouveau un slot. Mais bon, ce sera moins intéressant. Il faut récupérer ce petit laquet après pour combiner. Enfin, le petit invoqueur de laquet. Ok, il me faut un T6. Ça peut être trade into corruptrice. Mais pour moi, je n'ai pas de T6 cohérent à première vue. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est très très chiant parce que ça lui donne un bon trade en plus. C'est très 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 chiant pour moi. Est-ce que je veux muter ça ? Je ne suis pas sûr que ce soit correct. Aïe, aïe. Je vais faire vague de mana et de total. Mais je n'ai pas trop le choix. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on mute ça ? Je ne pense pas. Après, c'est dans un bon trade. Mais j'ai peu de chances d'avoir vraiment mieux en fait dans la tour 6. Et le muté peut être bien meilleur après. Pour la tour, je pourrais faire ça. Plus corruptrice. Je préfère muter aussi, mais... Non, je pense que je vais passer. Parfait. Parfait. Le souci, c'est qu'il me bloque bien, les cons. Si j'avais pu restater pour avoir double with with ruée, c'était incroyable. Est-ce qu'il me donne une tempête ? Elle m'a l'air moyenne, la tempête, là. Galacron, est-ce qu'il est intéressant ? Il est très moyen, Galacron, là. Il manque juste un niveau. Il manque juste un niveau accroché. Là, après, j'ai des bonnes réponses. Je peux avoir les loups aussi. Je peux avoir le T-Sac qui avoque également. L'autre T4 qui pourrait suffire. Il n'y a pas de bonne réponse. On fait T-Sac. On fait T-Totem. On joue ça, on trade, on conjure. Enfin, on mute, plutôt. Est-ce qu'on garde là ? Non, plutôt le T-Totem. C'est plutôt le T-Totem de dégâts, je veux dire. Ok. On trade le Nom Doré, évidemment, pour le style. Et on le laisse comme ça pour le contrôleur, on fait le trade. Après, il peut faire son de mon goût, mais là, je ne vais pas avoir de réponse à tout. Ouais. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Il manque un niveau. Le CA, il y a combien ? Il est juste à deux, non ? Je pense qu'il a conjuré deux fois. Ouais, c'est ça. Il peut gérer la 8-8, il peut gérer la 5-4 avec sa 5-6. Dans ce cas-là, moi aussi, je peux gérer en réponse. Le truc, c'est que moi, j'essaie d'avoir un peu plus de value que lui. Mais là, il va pouvoir profiter de sa quête, parce qu'il arrive à bien stabiliser contre moi. Il va peut-être face. Ça me va. Ça me va. Ça, ça dépend de ce qu'on récupère. Je ne pense pas qu'on parle là-dessus. Je n'ai pas envie de t'en prêter là-dessus. On va essayer de trouver un bon laquet. Moyennement convaincu. Après, je bloque Kronk, mais bon. Ah. Ah. En vrai, j'ai envie de lâcher la tempête. Je n'ai pas envie de jouer autre chose. Non, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser elle. Il fait mal au cul, ce trade. Il fait vraiment mal au cul. Pour la tour, toujours cette option, mais on cherche un dernier. On cherche un dernier conjuré. Je ne sais pas qu'il y a Karnifleur aussi rapidement, ça pourrait être intéressant. Le fait est qu'après, il a changé son gros pouvoir dans tous les cas. Mais si je chope les WITWIT, ça peut vraiment être Gamebreaker. Donc, je pense que ça vaut le coup d'attendre. Il ne lui apporte rien. S'il a laqué, peut-être ? Ouais. Ah, les dragons, c'est... C'est fort. On va se faire fumer, peut-être, par la version Kate. C'est possible. Juste, moi, je vous dis, Faino, il a énormément joué le deck. Il a joué que ça, quasiment, je pense. Et il estime clairement que la version Kate est moins forte. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas te faire laver par version Kate si ça sort mieux. Juste en moyenne. Pour gérer les dragons, je voudrais pas de FITWIT. Genre, si je pose ça maintenant, je vais me faire laver. 100%. Je suis obligé de le délai. Je suis obligé de le décaler, je pense. Ok, nice. On va gérer la 2-2 là. Bon, alors on se dit qu'on gère plutôt L et L. C'est les menaces qui pourraient remonter. Les plus menaçants, si jamais ils jouent des cartes remontoires, c'est effectivement ces deux-là. Quitte à ce qu'ils prennent un value très, je m'en fous, mais autant limiter les risques de value. Et maintenant la question c'est, quel dragon est-ce qu'il a récupéré ? Ça c'est la vraie question. Je suis plutôt reikié, parce que dans ce match-up là, c'est très fort. Vu qu'on n'a pas réussi à se péter la gueule à la tempo. Forcément il récupère 2. Est-ce qu'on le joue maintenant lui ? Il a récupéré 2 laquais. C'est 2 fois le laquais, dragon. Ah c'est fort du coup. Ouais c'est fort. Ah je suis d'accord. Ah je suis d'accord, c'est fort. Trade, Galakron, Aéroport, on trade là. On aura l'arme. On va lui péter son armure ? Probablement. On va taper un coup. Est-ce qu'on jouera le laquais ? Je pense pas. Je suis pas sûr que je vais taper avec l'arme. Je suis vraiment pas sûr que je vais taper avec l'arme. Le problème c'est qu'en gear de value, je vais galérer là. Il est vraiment dans un bon spot. Du fait qu'il a eu Galakron et qu'il a fait sa quête tranquillou. Et que j'ai pas réussi à prendre l'avantage. Après trade pour protéger Wittwitt ça a du sens aussi. Probablement. Ok. Ça on évite si jamais le contrôleur. Waouh. Il me faut... Il me faut Carniflore. Trois fois. Il est eu. Il a six dragons en main. Après ça peut être l'or les dragons. Mais ça peut être très fort aussi. Les dragons ça... C'est costaud souvent. Ok ok ok. On peut faire ça et tempête. Ok. Je pense que c'est le plan. On fera Kronx qui booste après. On fera Kronx qui booste après. Il faut pas que j'ai plus de 4 serviteurs sur le board. On peut vraiment lui péter la gueule là. Sur le jeu intelligemment. Il faut juste pas lui donner de contrôleur s'il en joue un. Parce que ses dragons peuvent être très voire trop lents. Du coup sa main peut être assez morte là en fait. Même s'il a une grosse main. On sait qu'il a 6 dragons. Ça veut dire qu'il a 3 cartes efficientes. Potentiellement. Après il y a des dragons qui sont efficients. Qui ont des effets directs. Ok. Est-ce que je le place déjà si je dois trade avec ? Bon je jouerai la mana au pire. Je jouerai la mana en tous les cas non ? Est-ce que j'ai peur que je puisse pas le tuer. Donc ouais je vais pas le jouer. Ok ça a pas touché comme je voulais. En même temps c'était peu probable. On garde pour le contrôleur. Je suis pas sûr qu'il en joue un. Mais je veux pas lui donner les with-with. Et pour la tour on peut faire Kronx, boost, plus 2, plus 2 sur tout. Et du coup bah là on a fait un vrai setup. Ok du heal. J'ai beaucoup de dégâts là. J'ai beaucoup de dégâts. On a 16, 10, 9. Ah putain il faut une ruée. On chope une ruée. Allez vas-y. Regardez moi ça. Il faut de la value, on fait de la value. Il faut des clean, on chope des clean. Quel magicien. Non. Non ouais. On reste sur la même dynamique. On fait une tempête à aéroport. Il y en a tant pour Kronx. Là j'ai 16. J'ai 16, plus au max, je lui mets ça avec au max. Avec le spell. Enfin avec le Kronx. Donc je peux le mettre à 4 poids de vie. Donc on espère juste qu'il gère pas ça et au prochain tour je peux le tuer. Est-ce que je tape avec l'arme ? Je pense pas. Je pense pas parce que s'il a auto-monde ça peut être l'arme qui set up parfaitement l'étal derrière. Le lac et on veut toujours pas. Fait chier. Fait chier. Ça peut aller dans sa tête. Fait chier. Il va voir double ruée 4-4. Il va voir les autres ruées 2-1. Il va clairement me baiser. Oh. On était pas loin. On était pas loin. Après est-ce que c'est fini ? Je fais tendance à dire que oui. Je peux clean si je veux. Je peux Kronx clean. Il va y avoir une 6-6 sur le bord. Il va y avoir un prochain tour avec ça. Plus autre chose. De toute façon ça masse à des dragons. Donc ça c'est mou dans l'ensemble. Mais il y a des lacs aussi. Donc en vrai la value qu'il a fait elle a pas été tellement rentable pour le coup. Parce qu'on a réussi à mettre de la pression et l'empêcher de l'utiliser cette value là. Ce qu'il fallait absolument faire. Ce que je dois continuer de faire. Et je peux pas face là malheureusement. Je vais le mettre à 7. Vous arrivez trop tard. Dur. Je dois peut-être j'avouer la 8-8 tout à l'heure. J'ai peut-être trop grid là-dessus. Je pense pas. Après il a tombé avec Carnifort en tous les cas. Non je pense que c'était ok ce qu'on a fait. Pour se méfier du contrôleur. J'ai toujours gardé l'arme. Après on peut taper spirit top deck Carniflore. Mais est-ce que c'est vraiment le ploi à ce moment là ? Est-ce qu'on peut pas se dire que ça nous laisse autour de plus d'attente. De ne pas taper avec l'arme. De l'utiliser comme clean. Et d'avoir meute plus deuxième meute. Ou à l'autre Tessac qui fait l'europower. Je pense que je garde. Il va être obligé de jouer défense et facile le peu. Mais il peut avoir un dragon qui clean. Voilà c'est ce que je craignais. Avec encore à la quai. On le key. Et plus de dragon. Est-ce qu'il a joué à dragon à part celui-là ? Parce que s'il a pas joué à dragon à part celui-là. Genre là ça m'a assez. C'est 7 dragons non ? C'est 7 dragons et 2 cartes je pense. What the fuck. On va trade ici et trade le lac et les gars. C'est dommage il est vraiment un jouable lui. J'aurais pu le poser en mode je m'en fous du contrôleur. Mais il y a deux cartes qu'il garde à gauche depuis tout à l'heure. Donc je me méfie là des deux cartes là. S'il les joue pas c'est potentiellement des cartes tech. Donc ça m'intéresse pas de lui donner à ce temps de la défaite. Alors qu'il n'y a encore une chance de lui donner la win je veux dire. Ouais. Encore une fois sa main est morte. Il y a beaucoup de dragons qui font rien en fait. Qui sont des gros bodies direct. Il y en a qui donnent de l'armure etc. Mais visiblement il l'a pas ça. En tout cas j'espère que non. Ok brûleur. 10 10 Comment est-ce qu'on fait ici ? On fait ça 2, 4, 6 On se retrouve encore avec 3 serviteurs sur le board. Il a joué déjà deux fois les deux élémentaires. Ça c'est pas évident pour lui de gérer ici. Par rapport à ce qu'il a déjà joué. Je pense pas. Et là on attend Carnifleur et on le baise. Sur Carnifleur on peut le baiser là. Je pense. Non. Je veux pas 4 serviteurs sur le board. Je veux pas. Il joue KED donc il joue probablement en contrôleur. En tout cas potentiellement. Dragon qui va être joué apparemment. Ça c'est du dragon voilà. Tout ça c'est du dragon. Ce qui me rassure à moitié. Il y a moins qu'on les baiser. Mais c'est pas sûr. Ok. Bah il est mort. On l'a baisé. Je pense qu'on a été très propre sur cette game. Il y avait beaucoup d'essayons qui étaient pas faciles. Mais on a vraiment joué par rapport aux affos qu'on a eues. C'est à dire le fait qu'il avait pas mal de dragons en main. Le fait que. Que si il avait un contrôleur on était baisé. Le fait qu'on savait qu'il gardait des cartes en main. Ok. Et pourtant. Bah il a eu la quête pour value ces trucs. C'est là qu'il y a eu autre. Il a eu Carnifleur. Parce que moi j'ai pas le temps de jouer. J'ai juste été plus patient sur mon gars la compte. Pour optimiser et reprendre la tempo. Et après. Mon objectif là c'était vraiment de pas lui laisser le temps de jouer ces dragons. Parce que s'il jouait ces dragons. Il prenait le board. Et moi je revenais pas. Donc vraiment. Ok. T'appelais à dragon. T'appelais à add value. Très bien. Bah je te laisserais pas le temps. Et chaque fois qu'il essaie de reprendre le board. Vous avez vu. Je faisais le play le plus fort pour reprendre le board. Tout en l'empêchant d'avoir une option. Un play qui pouvait revenir dans la game. C'est à dire. Bah contrôleur. Et puis bah la petite 2-2. Il fallait faire gaffe aussi au poids de dégâts qu'il pouvait mettre. Donc voilà. Game assez intéressante je pense pour le coup. Deck trop fort. Deck a nerfé. Bon là on a pas vu forcément toute la puissance du deck. Et encore. On a vu vraiment la force du deck quand même. Mais il y a des sorties qui sont vachement plus violentes que ça. Donc voilà. Dites moi ce que vous en pensez. Dites moi ce que vous avez déjà joué le deck. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.